bonjour à tous Calicovas merci de m'accompagner pour cette partie de pêche cette vidéo est consacrée à la pêche du bar à la mouche en surface à partir du mois de septembre dans le gov du morbihan on a de gros bouquets le bouquet est une crevette qui vit dans les algues et chose qui nous intéresse est très présente sur les bordures et on sait que les bars ne sont jamais très loin de leur garde manger j'ai donc fabriqué une imitation de bouquets en version flottante et en version coulante pour cette vidéo je vais exclusivement utiliser la version flottante il fait super beau le coefficient de marée et de 40 50 ce sont donc des mordes zo petite précision la vidéo est composée de deux parties de pêche clairement de marée pour moi une marée c'est descendante et montante allez à toutes on est sur un sur un petit coef donc ça va monter descendre lentement j'aime bien parce que ça me permet de de bien pêcher les postes donc je vais faire toute la bordeur de guémon que vous voyez je pense qu'il ya sûrement des barres en maraude en train de chercher du bouquet ou ou des petits allemands où il y avait un un bar à mes pieds qui est passé juste là à attaque oui ah j'ai fait une erreur monumentale j'ai fait une erreur mentale j'ai ferré au moment de l'attaque tout s'il faut pas faire lorsque vous avez une attaque de barre en surface surtout ne pas ferrer il faut pas faire ce que je viens de faire là c'est une aiguillette et puis si j'avais pas ferré Sous-titrage ST' 501 Oh, raté, raté, mauvais réflexe, deux pêcheurs à la truite, toujours, j'ai fait l'erreur de ferrer, il m'a tellement surpris. Les vieilles habitudes sont dures à perdre, pourtant je me suis retenu. Oh, là, 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 l'attaque. Donc, une chose où il faut faire super gaffe lorsque vous pêchez dans le golfe, que ce soit à la mouche ou à l'heure, c'est aux tables de paca 8 qui sont abandonnées. Comme là, là, elle est retournée. C'est une table retournée, en fait. Ça, normalement, c'est planté dans le sol. Et quand c'est retourné, c'est ultra piquant. Et vous tombez là-dessus, vous êtes mort. Mort, vous êtes mal parti déjà. Vous finirez à coup sûr dans l'estomac d'un crabe. Vous ferez partie intégrante de la chaîne alimentaire du domaine morbihan. Il m'a fait une belle attaque. Ce n'est pas un gros. Ce n'est pas un gros. Mais l'attaque a été vraiment sympa. Un petit bar pris avec le bouquet de septembre. en surface. Les linéaires de plages et de guémont, de vases, enfin, où il y a un petit peu de tous les biotopes, qui sont super bons pour pêcher le bar. Donc, lorsque vous avez des zones comme ça, là, zone en pote douce, avec du guémont, où c'est un petit peu vasouilleux, de la petite grève, du sable, allez-y pêcher. Généralement, c'est super bon. Il y a une barre derrière. Ah, la belle attaque il m'a fait. Il a pris ma mouche de rage. Je ne sais pas. C'est là, je l'ai mérité. Bon, ce n'est pas un monstre. Mais il m'a procuré pas mal d'émotions. Oui, poisson, on la pâche. Il m'a fait une super belle attaque. Ah ouais. Il est joli en plus. Hop, l'épuisette. Il vient par là. Il vient par là. Yes. Wow, joli poisson. Joli poisson fait en surface. Avec le bouquet de septembre en faume. Ah, génial. Génial, génial, génial. Ça, c'est le type de mon chariot. Ça, c'est le type de mon chariot, ça. J'ai écrit dans l'en haut bord, en plus. Où est-ce que le poisson fait en surface. Oh, c'est le type de mon chariot. C'est le type de mon chariot. Il vient par là. C'est le type de mon chariot. et bien génial, voilà un beau poisson fait en surface, top la pêche du bar en surface procure beaucoup d'émotions, même si on fait un peu moins de poisson et que la mouche en faume peut parfois être hyper galère à lancer, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de la pratiquer, si c'est le cas n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner pour continuer à suivre mes aventures de pêcheurs à la mouche, salut !